on va commencer à faire notre nœud de papillon en montant une chaînette de 20 mailles maintenant nous allons faire deux mailles supplémentaires de maille en l'air piqué dans la troisième et tricoter des demi-hybrides tout au long du rang comme cela on pique on vient chercher le fil on a trois boucles on vient reprendre le fil et on les passe à travers ces trois boucles voilà quand vous avez fait ceci vous retournez votre travail vous allez faire deux mailles en l'air et repartir sur un nouveau rang de demi-hybrides vous allez faire ceci cinq fois j'ai fini mes cinq rangs de demi-hybrides donc je vais venir plier plier mon travail en deux et je vais coudre avec le crochet tout ça avec des mailles coulées voilà quand j'ai fini de faire ça je vais couper tirer et on peut très bien couper comme ceci je vais plier de façon que la couture elle soit au milieu parce que ça n'a pas d'importance je vais venir chercher une autre laine je vais venir la doubler encore une fois comme ceci et je vais venir l'enrouler autour un peu fort quand même pour pas que ça se défasse voilà et je vais l'accrocher je vais venir chercher mon fils parent de son on va passer encore une fois ça aussi de toute façon le nœud quand vous allez le coudre il va rester comme cela et voilà vous avez obtenu un joli petit nœud à mettre sur un bonnet ou là où vous voulez donc la couleur et la grandeur du nœud c'est à votre goût donc plus vous allez tricoter de mailles dans la chaînette du départ plus le nœud va être grand si vous en tricoter beaucoup vous faites en sorte que ça soit aussi pas mal large pour qu'il soit beaucoup plus grand voilà